Nous sommes au repos dans le petit village de la Steppe. Je suis assis sur le remblai de terre près de Lisba, et je caresse le dos d'un grand chien aux longs poils rugueux. Il n'est pas beau, mais la longue laine de son dos est toute chauffée par le soleil, et il m'est agréable de rester assis ainsi, légèrement penché vers lui. Du toit tombe sur mon épaule de rares gouttes d'eau. Dans l'arrière-cours, les oies lancent des cris par saccades. Un poulain haignit d'une voix fluette, des poules gloussent. Devant les fenêtres se dressent des canons d'étolés, étirant leurs coups d'acier froid. Les chevaux scellés, verts de sueur, mâchonnent du foin. Je suis assis, la tête exposée au soleil d'avril. Je regarde la toile d'araignée déchiqueter des nues bleuissantes qui voquent au-dessus de la terre dégelée et noircie. Mes oreilles ne sont pas devenues sourdes à cause des coups de canon. J'entends comment des oies lancent des cris par saccades, comment les poulettes gloussent gaiement, comment les gouttes rares et sans bruit tombent doucement sur mon épaule. Ceci est mon printemps de campagne guerrière, peut-être le dernier. J'épis le frôlement, les cris qui saluent le jeune printemps d'avril. Mon cœur s'agite. À la maison, j'ai une femme et deux enfants, une petite chambrette au rez-de-chaussée, des oreilles fines aux aguets qui épient les patardifs sur l'escalier. On m'y attend. Peut-être m'ont-ils enterré depuis longtemps. Tout en regardant le ruissellet sous mes pieds, les moineaux qui sautillent près des affûts. Je vois mon fils Seryoshka avec ses joues pâles et anémiques, ainsi que la petite Njonshka qui a trois ans et un petit ruban bleu ciel dans les cheveux mêlés, couleur or. Ils sont assis sur le bord de la fenêtre, serrés l'un contre l'autre, et ils regardent à travers les vitres qui dégelent. Ils me cherchent parmi les passants. Ils attendent le moment où je viendrai et les mettrai sur mes genoux. Et les deux petits museaux affligés remplissent mon cœur d'une amertume paternelle. Je retire de ma poche une lettre vieille, depuis longtemps relue, qui me fut envoyée de chez moi. Ma femme me console. Je ne pleure pas. Tiens ferme, toi aussi. Et avant mon départ, elle me disait « Pourquoi y vas-tu volontairement ? As-tu assez de la vie ? » Je craignais que ma femme ne puisse pas comprendre mon amour pour la vie. Et je répondis prudemment « Je dois y aller, et j'irai. » Voilà pour eux, pour les petits cosses. Les larmes roulèrent sur les joues de ma femme. Elles contenaient le chagrin, l'amour et la souffrance. Mais mes jambes ne tremblaient pas. Maintenant, ma femme m'encourage. « Ne crains pas pour nous. » « Je suis endurante. » « Je supporterai tout. » Puis, une lettre de Serioshka. Il ne sait pas former les lettres, et il a mis un tas de petits bâtonnets, queues, crochets, boucles, et un petit buisson hérissé, sans feuillage, en dessous l'explication de la mère. « Comprends comme tu veux. » « Je comprends les caractères de Serioshka. » « J'ai lu sa lettre la première fois au moment où nous allions à l'attaque, et ses bâtonnets et les petites queues me regardèrent avec des yeux chéris, encourageants. » « Je les embrassai furtivement, pour que les copains n'en rient pas, et, ayant tâté mon fusil, je dis, « Va, père. » Et à présent, je pense de même. Je marche vers la mort non par ennui, non par sénilité, ni parce que j'ai assez de la vie. J'ai une forte envie de vivre. Je suis troublé, et par ce large espace de printemps, et par les matins et les soirs pleins de calme, et par le vol lointain des cigognes, et par le murmure des ruisseaux dans les ravins. J'embrasse d'un regard plein d'amour chaque petit nuage, chaque arbrisseau, et je marche quand même vers la mort. Je vais à la mort, fermement et calmement. Elle vole à ma rencontre dans les obus de l'artillerie, qui déchirent la terre dégelée et noircie, et dans les fréquents coups de feu, qui éclatent avec une petite fumée bleue. Je la vois, m'épillant derrière chaque monticule de terre tout enveloppé par la pénombre du soir, et je marche quand même sans hésiter. Je marche à la mort parce que je veux vivre. Je ne sais comment le dire plus simplement, avec d'autres mots, mais entouré par la mort riante aux éclats, je ne sens pas ces mains froides me saisir. Je n'ai ni peur, ni nostalgie, ni énervement. Même les yeux de mes gosses ne m'arrêtent pas. Je les vois non pas éplorés, mais lumineux, souriants, chauffés par la joie enfantine. Et il m'est très difficile de m'imaginer ses yeux clairs et souriants, aussi affligés que les miens étaient dans mon enfance lointaine. Je ne me rappelle pas quelles mains me saisissaient aux cheveux. Je me souviens, et je sais une chose, mes yeux n'étaient pas gais, des yeux vieux. Ils ne savaient pas rire, ils ne s'allumaient pas du feu de la joie enfantine. Ils ne voyaient pas le soleil, qui me réjouit maintenant. Lorsque je naquis, les pièces lumineuses et spacieuses étaient occupées par d'autres, par les heureux. Ma mère et moi n'avions qu'un coin humide de sous-sol. Ma mère était blanchisseuse. La première chose que je vis dans mon coin, de mes yeux qui commençaient à voir, ce furent des pantalons et des chemises mouillées, pendues à des cordes. Le soleil, je le voyais rarement. Ses rayons se faufilaient à peine à travers les barreaux en ferdes et de fenêtres. « Mon père, je ne l'ai jamais vu. Peut-être était-ce un cordonnier de sous-sol. Peut-être était-ce un petit vieux doux et pieux, d'origine marchande, qui allumait la petite lampe du soir. Et peut-être un fonctionnaire ivre, au visage coupe-rosée. Ma mère buvait. Dans son coin, venaient la voir pendant les nuits des soldats, des portefeuilles, des chartiers en chemise déchirée, des vagabonds, des voleurs à la tire. Parfois, il la battait, comme on bat un cheval exténué. Parfois, il la saoulait jusqu'à perte de conscience et la culbutait sur le lit, d'une manière absurde et obtuse, sans se gêner devant moi. Nous étions les malheureux. Ma mère me le disait même ainsi. Nous sommes, toi et moi, les malheureux, Vasca. Meurs, petit-fils. Mais je ne suis pas mort. Je suis entré dans le monde des hommes. Je n'ai eu ni amour, ni caresse, ni un regard chaud. Et c'est ainsi que je grandis, comme un chiot. On me frappait, je pleurais, on me caressait, je souriais. Je ne savais pas, en ce temps-là, pourquoi nous étions les malheureux et les autres les heureux. Je regardais souvent le ciel bleu et haut de mes yeux vieux et pas gai. On me disait qu'un bon Dieu y était assis, qui organisait la vie des hommes. Il n'y a qu'à lui demander et il aidera. J'avais fort envie que quelqu'un organise notre vie et je regardais pieusement le ciel profond et haut. Le bon Dieu ne répondait pas. Le bon Dieu ne voyait pas mes yeux épleurer. C'est la vie elle-même qui me donna des leçons. Elle ouvrit devant moi des vérités immuables que, les ayant pénétré et comprise, je cessais de prier. Il me devient clair que je fus mis avec ma mère dans ce coin de sous-sol, non par hasard, ni par la volonté d'un seul homme, mais par la volonté de sang qui voulait occuper les pièces claires et spacieuses illuminées par le soleil et la lumière électrique. Par la volonté de toute une classe d'hommes pour lesquels des milliers d'autres hommes doivent, comme des bêtes, se salir dans l'atmosphère humide des coins sombres des sous-sols. J'avais compris aussi ma mère à qui l'on cognait sur la tête et aussi la cause qui l'obligeait à se coucher avec des petits amis en ma présence. Dans ses yeux sombres, je voyais un chagrin profond et sans larmes et un si bon sourire maternel que mon cœur se gonfle d'amour et de pitié pour elle. Mais parce qu'elle était jeune et belle, la misère et l'injustice l'avaient conduite dans la rue sous la lumière des lanternes qui ne chauffent pas. Et par la suite, battue par les petits amis, elle avait maintes fois maudit la vie, la jeunesse et elle-même. J'avais compris beaucoup de choses et surtout, voilà ce que j'avais compris. Je vivais dans cet univers riche de beauté et de splendeur non pas comme un maître mais comme un mercenaire, comme un chien solide et serviable qui ramasse des miettes. J'ai commencé à travailler à sept ans, j'ai travaillé tous les jours et je suis quand même un pauvre, un relant de reins sûr. Ma vie est ainsi faite que si mes bras devenaient débiles et si ma poitrine terrassée n'était plus capable d'un effort, on me jetterait dehors comme une inutilité, comme une ordure d'une isba. Moi qui crée des valeurs, je n'ai absolument aucune valeur en tant qu'homme et ces maîtres qui se servent de mes muscles d'ouvriers nous couvriront de honte, moi cloué au lit ainsi que mes enfants chassés dans les rues sans cœur de la ville. Et voilà maintenant, lorsque je regarde avec un sourire les bâtonnets et les petites queues de la lettre de Seryoshka, mon amour pour lui me conduit sous le fusil sans hésitation. Mon amour pour ma mère Oni raffermit mes jambes fatiguées. J'ai peur de m'imaginer Seryoshka devenant le même chiot que je fus moi, le même mercenaire qui vend les muscles sains de ses bras. J'ai peur de penser à la petite Nyonshka avec son petit ruban bleu dans les cheveux en mêlée, couleur or. À la pensée seule que ma fille changerait son sourire lumineux en grimaces, se mordraient ses lèvres fines, pâlies, et les yeux honteusement baissés, sortant le soir d'un pas indécis sous la lumière froide des lanternes. À la pensée seule que le regard lubrique d'un fainéant blasé la qu'on disait derrière lui, elle qui est née dans un sous-sol, à la seule pensée de cela, mon cœur se déchire. Je ne vois pas les fusils braqués sur moi, je n'entends pas l'explosion des obus, je serre les dents, je tombe, je rampe, je bondis à nouveau, je me lance en avant. Il n'y a pas de mort, il n'y a pas de soleil printanier qui berce, plein de jeunesse, d'un élan irrésistible, où j'entends non pas la voix printanière de la nature, mais celle de ma mère. Va, mon petit-fils, va. Je ne sens qu'une seule chose, je veux vivre, et pour cela, je dois tirer des coups de feu pour obtenir les jours printaniers et ensoleillés pour moi, pour Saryoshka et Njanshka, et pour tous ceux qui regardent le printemps avec des yeux vieux vidés par les pleurs. J'ai un bras troué par une balle, mais ce n'est pas le dernier sacrifice. Je resterai couché tout à fait sur les champs dégelés et séchés ou je reviendrai à la maison en vainqueur. Il n'existe pas d'autre voie. Et moi, je veux vivre. Je veux que Saryoshka et Njanshka vivent et se réjouissent, que vivent et se réjouissent tout notre quartier maintenu dans la crasse par les gens d'eau dessus. Et parce que je veux vivre, parce qu'il n'existe pas d'autre moyen de faire cela plus simplement et plus facilement, mon amour pour la vie me conduit à la bataille. Ma voix est longue. Les aurores du matin et soir me verront plus d'une fois encore dans les steppes. Mais ma tristesse est lumineuse, encourageante. C'est ma vie. Sous-titrage Société Radio-Canada